La rénovation du site de l'artillerie s'inscrit dans notre projet de transformation Campus 2022 qui va bien au-delà du défi architectural. Il s'agit d'un projet de refondation pour Sciences Po, 150 ans après sa création. Aujourd'hui nous sommes sur une vingtaine d'implantations. Demain, nous serons resserrés sur quatre implantations fortes, dont l'artillerie qui communiquera avec le 13 rue de l'université et qui formera un ensemble de 22 000 m2 et dont le site historique iconique du 27 rue Saint-Guillaume. Il y aura une nouvelle bibliothèque, une cafétéria, des espaces pédagogiques nouveaux dédiés à l'insertion professionnelle de nos étudiants, les centres de recherche. Enfin, nous avons souhaité un campus durable, complètement numérique, vert. Toute la poésie va venir de l'aménagement contemporain qu'on va faire dans ces bâtiments anciens et qui, finalement, serait trop standardisés si on devait construire une école neuve. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il y a un côté un peu atypique dans ces locaux, dans ces lieux. L'idée, c'est de réaliser un projet qui mette l'ouverture au centre du concept architectural. L'ouverture, la lumière et la transparence. Ça va être une image très forte de Sciences Po à l'étranger. C'est très parisien, si vous voulez, ces bâtiments. Ces bâtiments peut-être un petit peu austères, un petit peu néoclassiques. Mais c'est très, très parisien. Et je pense que pour la communication et la vision de Sciences Po aux Etats-Unis, en Chine ou dans d'autres pays, ça va être un symbole magnifique. C'est une école parisienne, si vous voulez, dans un cœur, dans un quartier étudiant, dans un quartier jeune, dans un quartier un peu à la mode, dans un quartier un peu branché, on peut le dire. Et donc, c'est fantastique. C'est un projet qui, c'est important pour nous, s'inscrit dans le temps long, avec des espaces qu'on pourrait qualifier de durables, de modulables, qui permettront à Sciences Po de continuer d'innover dans la manière d'enseigner et de chercher dans 4 ans, dans 30 ans ou dans 150 ans.